Bonjour, partenaire de vos envies sportives, la ville de Dijon et ses éducateurs sportifs s'activent pour vous faire bouger à domicile durant ces séances de confinement. Je m'appelle Sébastien et aujourd'hui je vais vous proposer une séance de circuit training renforcement musculaire, surtout basée sur le bas du corps, pour adultes. Le matériel dont on a besoin pour cette séance est très simple. On a une chaise, une montre, un athlète et c'est tout. De plus, c'est mieux de travailler nu-pied, ça évite que les pieds glissent sur la chaise. Donc la séance se compose d'un échauffement d'environ 5 minutes et après d'une séance de circuit training basée sur 10 exercices de 30 secondes de travail et 30 secondes de récupération active ou passive. Alors, on commence par l'échauffement. Donc rotation des cervicales de gauche à droite, on va de gauche à droite. De haut en bas. Rotation complète. De haut en bas. On passe par les bras. Grand mouvement de crawl. On imagine qu'on est dans sa piscine. On fait des grands mouvements amples, lents. Alors, on est sur du crawl. On arrive au bout, hop, on passe sur du dos. Des grands mouvements amples. Les mains sur les épaules. On échauffe les avant-bras. On va poser les coudes loin devant. On peut accélérer. Simultané ou alternatif. On imagine pour terminer les avant-bras pour un porte-manteau dans le dos. Les coudes sont bloqués. Et c'est que les avant-bras qui bougent. On laisse tomber les mains. On va de gauche à droite. De droite à gauche. Les coudes sont un point fixe. Allez, on se relève. Les mains sur les genoux. Genoux serrés. Petite rotation. Dans un sens. Dans l'autre. On étire arbre. On termine l'échauffement par faire du vélo. On lève le genou. On va poser le pied loin devant. Et on glisse sur le sol. On accélère ce mouvement. Même chose avec l'autre genou. On caresse le sol. On termine. Pointe de pied. On monte. Jambes tendues. Voilà. La partie échauffement est terminée. On va passer à la partie circuit et training. Donc la partie à proprement parler de circuit et training se compose de 10 exercices. avec pour chaque exercice 30 secondes de travail et 30 secondes de récupération. Premier exercice. On va toucher alternativement le pied sur la chaise. Les bras aident à l'allègement. Quand je pose le pied droit, c'est le pied gauche, c'est le bras gauche qui va devant. Quand je pose le pied gauche, c'est le bras droit qui va devant. Et on met du rythme. On essaie de toucher à peine la chaise. Chacun va à ses possibilités. 30 secondes. On récupère pendant 30 secondes. On inspire bien. On souffle bien. Deuxième exercice. Pose le pied droit sur la chaise. Le pied droit reste fixe et c'est le genou gauche qui monte. Pareil, quand je lève le genou gauche, j'ai le bras droit qui est devant. 30 secondes. 30 secondes. On récupère. Même chose avec l'autre pied. Donc cette fois-ci, le pied gauche qui est fixe. C'est le genou droit qui monte. Quand le genou droit monte, il y a le bras gauche qui va devant. Afin de ne pas être à l'ombre. Et les bras doivent aider à l'allègement. On monte bien le genou à 90 degrés. On prend bien appui sur la jambe qui est sur la chaise. On récupère 30 secondes. Toujours récupération active. On prend de l'air. Dans la bouche. On inspire. On souffle. On souffle. On se laisse toujours bien récupérer. 30 secondes. Le quatrième exercice, c'est la reprise du premier. On repose alternativement le pied sur la chaise. On touche à peine la chaise. On essaie de ne pas faire de bruit. de ne pas faire de bruit. Et là. Et là. On récupère. Ça c'était le quatrième exercice. Toujours 30 secondes de récupération. Donc là. On a travaillé essentiellement les jambes. Et le niveau cardio. Le cinquième exercice, c'est plus un travail sur les bras. Le haut du corps. Donc un travail de pompe. Soit facilitant. Soit complexifiant. Plus dur. Donc. Donc. L'épaule surélevée. Donc. On a les jambes. Les jambes bien tendues. On est bien gainé. On serre le ventre. On serre les fesses. On pose les mains. Sur la chaise. Largeur l'épaule. Le camp contre haut. Donc. Ça. C'est facilitant. Et flexion des bras. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. J'inspire. Quand je fléchis les bras. Je souffle. Quand je tends les bras. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Si vous vous rendez compte que c'est trop facile. Plus difficile. Dans l'autre sens. Toujours sur point de deux pieds. J'enlève en extension. Les bras toujours espacés de la largeur des épaules. J'inspire quand je descends. Je souffle, je remonte. J'inspire. Je souffle. Toujours en étant gainé. Je serre les fesses. Je serre le ventre. Voilà, 30 secondes On récupère toujours On récupère Donc, sixième exercice Un pied sur la chaise Un pied en bas Les mains tiennent le dossier de la chaise Pour stabiliser Et on alterne la pose du pied sur la chaise Et la pose du pied en bas On essaye de garder Les bras tendus Et c'est vraiment Les jambes qui bougent Pareil, 30 secondes Tu perds, toujours Prenez bien de l'air Grande inspiration On souffle longtemps Huitième exercice Septième Hop, les deux mains Tiennent toujours le dossier de la chaise Pour avoir l'appui solide Et on écarte, on serre les jambes On essaye pareil Que ce soit au maximum Les jambes qui bougent Avec le haut du corps Bouge le moins possible On ne pose pas le talon au sol Vous restez sur la pointe des pieds Ça, c'est le septième 30 secondes On récupère Huitième exercice Huitième exercice Les mains toujours sur la chaise Soit sur l'assise Soit sur le dossier Et on alterne les fentes Jambes avant fléchies Pose du pied bien à plat Jambes arrière Tendues On est sur la pointe des pieds Et on alterne Pareil, on essaye que le haut du corps bouge Le moins possible C'est les jambes qui bougent C'est les jambes qui bougent Ok, oui, super Allez, on s'assoit On se repose Et on fait une blague On ne se repose pas Neu, deuxième exercice Jambes tendues Les mains Soit vous les laissez devant Soit vous pouvez tenir la chaise Pour avoir un appui solide Sur le dossier Ou sur la chise On fait petit ciseau rapide De l'autre en bas On garde le sourire On essaie de garder au maximum Les jambes droites Les jambes doivent faire Un angle de 90 degrés Avec le haut du corps Ok, on repose On récupère 30 secondes On vient de faire le neuvième exercice Et le dixième exercice On refait On refait ce qui a été fait au premier Et le quatrième Donc on va reposer le pied Alternativement Toucher la chise de la chaise Alternativement gauche droite Attention On essaie toujours De faire le moindre possible Et les bras sont là Pour alléger Le mouvement Voilà, c'est bien Allez On peut boire un grand verre d'eau Une grande Une grande gorgée d'eau Normalement vous devez être fatigué En tout cas moi je suis fatigué Je vous remercie Pour cette séance Et n'oubliez pas Prenez soin de vous Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie Sous-titrage ST' 501